Allez c'est parti avec des Stéphanois qui viennent de prendre 3 points cruciaux en milieu de semaine au Havre ont besoin de bonifier cette victoire pour s'éloigner encore un peu plus de la zone de relégation face à Toulouse qui joue l'Europe et André-Pierre Gignac pour la première frappe, la voici la menace numéro 1 côté Toulousain elle est signée du Néo International Dédé Gignac la grande force de Toulouse quand même en dehors de Pierre-André Gignac c'est un bloc défensif très très régulier Ilan Machado, Machado avec Miralas sur la droite c'est bien fait, un appel de balle deuxième poteau pour Payet fort ! la claquette de Carasso avec ce ballon qui prenait la direction de la Lucarne et ça a été contré par un défenseur toulousain, quelle occasion Stéphanoise oui c'est un arrêt fabuleux parce que on peut s'attendre à tout sauf à une déviation de son partenaire et Carasso sauve vraiment son équipe pour la première fois Monsoro, oh la mauvaise passe de Sylvain Monsoro qui a été chipé par André-Pierre Gignac qui va ouvrir sur Tabanou, Tabanou avec du champ et surtout avec du bon de la frappe croisée oh quelle était belle et quelle occasion sur ce ballon perdu par Sylvain Monsoro oui ils ont mené leur action très rapidement il a fait un centre-tir, j'ai pas vu qu'elle avait été déviée oui c'est vrai, on a revu avec le ralenti de Mohamed Hassanik c'est effectivement le gant de Jérémy Jeannot qui avait sorti ce ballon Payet qui est passé, Dimitri Payet le bon centre en retrait le contrôle de Miralas, c'est la claquette magnifique de Cédric Carasso, j'allais vous annoncer but oh la la, deuxième claquette fantastique de Carasso ça peut intéresser Mankowski aussi Tabo avec un ballon récupéré par Kevin Miralas mais il n'y aura personne au centre du coup puisque Payet n'était pas là, Miralas obligé de y aller seul peut-être avec Ilan, oh la parade instantanée la parade éclair de Cédric Carasso sur ce but quasiment contre son camp on dit oui alors il est obligé d'arrêter deux balles venant de son camp ça fait sourire Paulo César méfie-toi de tes amis oui le corner à suivre pour Saint-Etienne, la tête plongeante et l'ouverture du score pour la S-Saint-Etienne qui vient concrétiser un bon quart d'heure d'intenses dominations grâce à Moustapha Bayal-Sals Saint-Etienne met 1-0 très très belle tête piquée Paulo César oh il y a du hors-jeu il y a du hors-jeu 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 et il faudra bien regarder qui a marqué il y avait deux hors-jeu de position est-ce que celui qui a marqué n'est pas venu de derrière oh il y a des y sont tous et pas le dernier oh si bon alors ceux-là oui ceux-là lui congrès les têtes ceux-là oui Machado avec un appui sur Ilan ok carte sur Dabo c'est bien joué le centre de Dabo immédiat à la reprise hors-jeu ciseau signé Ilan magnifique toucher de balle de Dabo Machado Machado enroulé avec une nouvelle tête Contré la reprise c'était encore Bayal et il a trouvé un carasson inspiré sur sa route ah oui je sais pas et chanceux sans doute ah ouais il arrête avec les genoux il y a une attaque par minute Gignac à la lutte avec Miralas petit pont de Gignac avec Bonnet Bonnet Gignac oh il y a une faute toulousaine Sisoko 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 et Toulouse qui égalise il s'est joué de toute la défense stéphanoise il est parti dans trois fins de consécutive avant de venir tromper tranquillement trop tranquillement Jérémy Jeannot et c'était une courte pression toulousaine et cette action double action de Bonnet et Gignac a été fatale à la défense on va voir parce qu'il y a une chute d'un Stéphanois alors comment est-il tombé c'est ça qu'il faudra revoir comment sont-ils tombés sont-ils tombés sous l'effet des feintes ou est-ce qu'il y a une faute il y a une petite faute oui c'est l'action de Sisoko sur le deuxième défenseur sur Tavlaridis ballon écarté Montsoro Ilan 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 toujours Ilan qui rentre Ilan et Machado Machado peut-être un pénalte oui est-ce qu'il a un instant l'intention de barrer la route Ilan face à Carasso Ilan contre T parfait et les Verts reprennent l'avantage dans cette partie à haute tension Je pense aussi que s'il y avait un zeste d'hésitation chez l'arbitre il s'est rappelé aussi du doute qu'il y avait lors du but de Toulouse on a une situation un peu semblable et ma foi il a fait une moyenne qui pourrait être la justice Le corner avec une tête Jérémy Jeannot qui a un peu passé au travers une deuxième fois la reprise et l'égalisation signé André-Pierre Gignac le 22ème but de la saison pour le meilleur et opportuniste meilleur buteur du championnat Oh les fins de match les fins de match à Saint-Étienne Il y a eu des luttes aériennes où bien sûr le gardien était engagé et il ne les a pas gagnés alors voilà cette lutte aérienne cette deuxième lutte aérienne Saint-Étienne qui prend plus de 20% de ses buts dans le dernier quart d'heure Saint-Étienne va concéder le nul ce soir à Geoffroy Guichard sur le score de 2 partout Saint-Étienne avait mis l'envie avait mis la manière dans un premier temps mais la faute à une fin de match sans sérénité doit concéder ce match nul qui va les faire souffrir jusqu'au bout du bout du championnat